Bonjour à tous, ici Altrue et bienvenue pour l'épisode numéro 20 du guide du débutant version 4 sur EVE Online et aujourd'hui je vais vous présenter une petite méthode pour se faire de l'argent en bénéficiant du travail des autres via un héron ou n'importe quel vaisseau d'exploration de salvaging. Donc pour cela on va changer un petit peu l'équipement de l'héron qu'on a actuellement et on va, non sans une certaine ironie, repasser sur l'équipement qu'on avait avant lors de l'épisode où on galérait à retrouver son break et où en fait ça n'a servi à rien on va quand même repasser du coup sur cet ancien équipement parce que en fait ça va nous servir pour la suite donc on va juste retirer ça, qu'est-ce qu'on fait ? ça on n'en a pas besoin donc on peut le couper ou même le retirer à la place on mettra des boucliers je pense ou on verra souvent la place qui nous reste aussi au niveau du salvage on va s'acheter un deuxième salvager hop voilà hop, tac on a des problèmes de CPU mais ne vous inquiétez pas on va les régler parce qu'il nous faut un expanded problem launcher puisqu'on aura besoin de combat de props donc on est obligé de retirer ça et d'aller à la place de mettre un coprocessor voilà d'ailleurs j'avais acheté un variation 0 là mais peut-être que je peux mettre un variation ouais un upgrade it par exemple est-ce que je peux équiper un T2 d'ailleurs ou pas ? non, ok on va acheter du coup un ou deux coprocessors tac tac hop et hop voilà là on a assez pour allumer voilà et avec le power grid qui nous reste je pense qu'on peut équiper potentiellement un small shield extender voilà je ne sais plus écrire c'est pas grave tout va bien ah voilà donc on avait dit le restraint j'imagine ouais il prend 2 et 20 ok et donc nous du coup on a on a 25 peut-être que ça ça consomme beaucoup ça consomme pas mal 30 ça consomme ok techniquement l'indirique ne sert à rien mais je ne vais pas le remplacer parce que le but ce n'est pas de vous avoir acheté un héron à chaque fois pour faire une manœuvre comme ça donc on va juste on pourrait virer ça en vrai parce qu'on n'aura pas besoin de bon je peux le laisser mais on galère un tout petit peu par rapport au CPU là peut-être qu'un compact micro warp drive ce serait mieux parce que le restraint ok on gagnerait 4 de CPU ok et sinon ici le small compact il coûterait combien ? oula très cher ok très cher on a du small restraint ici on n'en a pas hop j'en achète un encore hop voilà et malheureusement au niveau du CPU ouais on n'a plus grand chose qui rentre donc au pire on peut rester comme ça c'est pas si grave au pire on pourrait se mettre on pourrait garder le data analyzer qui sera offline bien sûr mais bon on peut l'online en coupant un truc là en se disant bon bah si jamais on tombe sur un site de data au passage on peut toujours le faire ça peut être pas mal comme idée en vrai donc il sera éteint mais en station ou dans l'espace on en éteint un autre on allume celui là et hop le problème est réglé voilà 15 CPU d'ailleurs ouais ça non il n'y a pas de ouais ok non mais ça ira très bien comme ça c'est pas grave ok donc maintenant qu'on a ça et on peut virer ça également voilà les sondes bon les sondes on peut en laisser 8 pas besoin d'en laisser plus au final hop on va récupérer également 8 combats de prob donc des sondes de combat du coup hop voilà parfait et on est prêt à se mettre en marche et qu'est-ce qu'on va faire on va chercher des endroits où d'autres joueurs font des missions niveau 4 de combat donc les missions dans ce jeu sont réparties de niveau 1 au niveau 5 avec le niveau 4 étant le maximum qu'on peut faire en ISEC et grâce à l'agent finder ici dans la partie agent et mission on peut chercher du coup un agent de niveau 4 à deux jumps d'ici en ISEC avec n'importe quelle faction et de type sécurité qui est la faction enfin le type d'agent qui fait des missions de combat voilà et on va dire peu importe si on a les droits d'accès ou pas en termes de réputation hop voilà et ça nous dit ok il y a des agents il y a un agent à Muvolaiken à Ansila à Futainen à Paras à Paras encore voilà on regarde un peu tout ça ok et maintenant on regarde sur la carte hop on va regarder dans les filtres ici la catégorie géographie et statistique on va regarder les vaisseaux pirates et police détruits dans les dernières 24 heures on va voir du coup sur la carte où se trouvent les points chauds ici par exemple 7300 et quelques 11900 8800 ok est-ce que certains d'entre eux correspondraient peut-être à ce qu'on a comme info de agency hop ici Muvolaiken par exemple seulement 4000 ok en gros on cherche là des hubs de missions on va dire des gens des endroits où les gens font beaucoup de missions euh Nia Bainen ouais ça ne correspond pas vraiment à des agents de missions j'avoue je si je fais comme ça au pire 7 destinations voilà tac celui-là ok 2000 celui-là 3800 ok celui-là 8000 ok ok bien 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 para 7000 ok il y en a 2 des agents en plus c'est cool hop après 2 c'est pas forcément un indicateur mais ok et là-bas 2 ok on va aller à para ça me semble intéressant puisqu'on a non attendez Futeinen voilà ouais là voilà 8000 vaisseaux tués dans la dernière 24 heures et avec un agent au niveau 4 et tout ça semble intéressant hop on y va et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser des sondes de combat pour trouver l'emplacement dans l'espace de joueurs qui font avec des battleships etc des missions au niveau 4 en boucle et soit ils collectent quand même eux-mêmes leur loot auquel cas les vrais qu'on pourra les recycler mais on pourra pas collecter ce qu'il y avait dedans soit ils collectent pas leur loot ou pas tout leur loot en tout cas ils en oublient quelques-uns et dans ce cas-là on marquera où sont les vrais et quand ils seront plus là on y retournera pour tout voler mais voler entre guillemets puisque s'ils sont partis sans rien récupérer c'est qu'ils en veulent pas quoi on passera du coup suspect bien sûr donc il faudra il faudra faire entre guillemets vite docker une fois qu'on aura fait ça sinon on se fait attaquer potentiellement par des joueurs et voilà et ça nous fera potentiellement de l'argent qu'on pourra ensuite ramener bien sûr à à Jita évidemment pour être en état de revenir ensuite dans l'espace en étant suspect pour continuer à looter des choses par exemple on va également se créer un instant undock à la station de Futainen qui contient l'agent au niveau 4 voilà donc il y a 6 stations à Futainen mais il n'y en a qu'un seul qui contient l'agent de sécurité niveau 4 c'est la 4-1 Caldari Navy Logistics Support donc c'est celle qu'on va aller voir évidemment le mieux ce serait de faire ça à des heures de pointe là c'est pas tout à fait une heure de pointe mais on est quand même le dimanche après-midi donc j'espère qu'on aura quand même un peu de un peu de farmer qui seront occupés à farmer leur mission bien sûr ok hop 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 Ah et j'étais pas sur la bonne scène également Excusez moi Hop voilà Hop voilà Donc maintenant qu'on est docké Pourquoi j'ai docké en fait je vous explique Je vais undock Comme ça je verrai où est l'endroit où on sort de la station Et avec le micro à bref je partirai tout droit Comme j'ai fait avec le Merlin Dans un épisode précédent à 8h bien sûr Donc voilà l'undock il est là Ok je double clique bien tout droit devant Moi c'est marrant parce que l'undock il est aligné avec une autre station quasiment Donc au pire on n'aurait presque pas besoin de ça Mais je le fais quand même pour vous montrer En suivant bien les lignes bleues éventuellement Comme guide peut-être De toute façon c'est approximatif C'est pas grave Je prépare bien sûr La position Le bookmark comme on dit Et puis dès que je suis à 150 km de la station Je ferai le bookmark C'est la distance minimale de warp Et comme on prend en compte le gros rayon de la station On sait que si on est à 150 ici A l'undock on sera à bien plus encore Voilà Hop parfait Et donc maintenant que c'est fait On lance les sondes On passe sur le prop scanner bien sûr Hop On va filtrer pour On veut rien nous à part Les vaisseaux Éventuellement les drones En réalité si j'ai mis des drones qui sont oubliés Ou je sais pas quoi Non non Ça va faire beaucoup de bruit Et peut-être les cosmiques signatures Ouais si jamais par hasard On trouve un truc d'attache Je sais pas quoi On peut toujours s'arranger Voilà Hop On va faire un scan déjà Un petit peu général du système Pour voir un petit peu Combien de gens il y a etc Je pense qu'on aura beaucoup de résultats On va voir 41 personnes dans le local Ceci dit il n'y a pas tant de trucs que ça Ok NPC Chip 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 Donc quand on scan un NPC C'est pas tous les NPC C'est seulement certains types d'NPC Un peu intelligents Entre guillemets Qui ont des icônes très particuliers Ok hop Alors Donc maintenant Ok Il y en a un peu partout A priori Mais attention C'est approximatif Je vais du coup Me mettre Ouais peut-être par là Et puis on va réduire de deux crans Déjà Hop Parce que maintenant On sait qu'il y a beaucoup de gens On peut taper un peu au pif Et voir sur quoi on tombe Tout simplement On peut aussi chercher au descans Potentiellement ici On pourrait chercher au descans Quel type de vaisseau phare Et puis etc Bon on va voir Ok donc tout ce qui est mining barge Ça vous voyez C'est des C'est des NPC je crois Ça c'est un groupe de NPC Alors ceci dit On peut aller jeter un petit coup d'œil C'est marrant D'aller voir Pour vous montrer un petit peu Ce que c'est Que vous compreniez Ce que je veux dire Par NPC intelligent Hop Avec un orca là Un industrial commande type Command chip Voilà par exemple Hop Retriever Je vais aller voir Ce que c'est Et puis Pendant ce temps là Hop On va prendre un autre truc Tiens par exemple Là bas Il y a un vaisseau là Oubliez pas Que si c'est des vaisseaux de joueurs Ils peuvent bouger Contrairement aux signatures Si ça se trouve On va pas réussir à le trouver Parce qu'en fait Il va y avoir pay off Entre temps etc Faut pas oublier que Voilà Tout est possible Quand on charge des vaisseaux Donc là par exemple Vous voyez C'est une opération de minage De NPC C'est mine drill Les NPC eux-mêmes Qui minent Avec une flotte Si on l'attaque Ils peuvent potentiellement Demander à des renforts D'arrivée Pour défendre C'est très marrant Comme système On pourrait presque S'amuser à faire un peu De piraterie d'ailleurs Parce qu'en vrai On peut les attaquer je crois J'ai pas de Ah mais j'ai pas d'armes Je peux même pas les attaquer Si Avec les drones éventuellement Je peux pas vérifier Au niveau des safety Si jamais je peux les attaquer Sans pénalité Puisque j'ai Puisque j'ai pas d'armes Pour lesquelles activer Donc on va pas voir Mais je crois qu'on peut les attaquer Sans problème Ok hop Donc Donc tout ce qui est Retriever, Venture Tout ça On va en retirer On s'en fiche Là par contre On a un autre vaisseau Hop Ici par exemple Après un vaisseau Qui est trop dur à scanner C'est mauvais signe C'est à dire que c'est pas Genre un battleship Qui fait plein de vrac Etc Donc c'est pas forcément Une bonne chose Aussi on pourrait voir ici Epave Hop Il y a quand même Beaucoup de vrac A looter Vous voyez autour Ça forme quand même beaucoup Qu'est-ce qu'on a eu là Par exemple Tiens Un Cerberus Par exemple Alors c'est pas exactement Ce que je cherchais Mais pourquoi pas Choper un Cerberus Et voir si jamais Il ne laisserait pas Du loot derrière lui Par exemple C'est possible On est là pour regarder De toute façon Hop Alors on va repasser 100 km de lui Pour commencer Pas parce qu'on le craint On n'a pas de menace possible D'un Cerberus En high sec Mais c'est juste que J'ai pas envie On se Qu'on se prenne l'aggro Des NPCs Qu'il est en train de taper Par exemple Ah mais il est sur le Guristas bureau Ok Ok bon C'est plus simple Voilà typiquement Vous voyez le Cerberus Il est en train de farmer Les NPCs S'il se casse Sans rien looter Potentiellement On va looter Ou on va en tout cas Recycler Vous voyez Ça pourrait être une option Par exemple Haller Haller Qu'est-ce qu'on a ensuite Industrial Commandship Non ça ne m'intéresse pas Cruiser Frégate Cerberus Tout ça ça ne m'intéresse pas Ok Alors Hop Donc ça peut être Un petit peu fastidieux Le temps de trouver Les bons endroits Et aussi peut-être Que c'est pas le bon système Peut-être que les Les maraudeurs Et tout Qui farment Les gros battleships C2 qui farment Ils sont ailleurs Je ne sais pas On cherche On regarde On finira forcément Par tomber sur quelqu'un Qui fait des missions C'est certain Par définition Les battleships Et compagnie Ont des plus gros signatures Que des petits vossos Comme les Cerberus Donc Regardez il s'en va Oui en délaissant tout Devers lui Donc typiquement Là par exemple Je pourrais Je pourrais aller voir Alors je ne vais pas forcément Risquer d'être suspect Tout de suite C'est un peu tôt Par contre je vais m'éloigner En micro warp drive Et une fois que je suis à 150 km Je pourrais warper Directement sur les vrais Corvette non Hurricane peut-être Un battlecruiser Ouais pourquoi pas Ah mais il est à la station Pour le moment lui Donc ça ne se reste pas encore Qu'est-ce qu'on a d'autre Hop Par là-bas par exemple Là on est assez loin Hop on peut warper Et même si on ne peut pas looter Sans passer suspect On peut au moins Exécror Navy Issue Ok ok intéressant Est-ce qu'ils sont sur une station Non ils sont nulle part Ok ça pourrait être intéressant Par exemple ça Voyez typiquement Hop On peut quand même Alors on peut quand même Voir ce qu'il y a dedans Au cas où Mais surtout on peut quand même Recycler les vrais Donc je cible les vrais Quand même voyez Hop Et puis Hop Je peux lancer mes recycleurs dessus Et Normalement On recycle avec plusieurs Voilà Hop On recycle deux vrais Quand même temps en général Quand on a deux recycleurs Et ça Ça peut me faire potentiellement Un petit peu Un petit peu d'argent Alors évidemment là C'est un site nul Avec Voilà Mais il n'y avait rien De toute façon Un site nul Avec des petites frégates mall Donc c'est pas ça Qui va nous intéresser On va même directement Warper ailleurs d'ailleurs Et on a pu les choper en warp aussi Ces machins là On sait pas d'ailleurs Ça se trouve là Ils sont en warp Et du coup On va les warper sur du vide C'est possible aussi C'est pas grave L'important C'est que On continue de chercher Ah une acceleration gate Tiens parfait Suspicio signal Stop de broadcast Ok Alors ça c'est une mission Non c'est pas ce qu'on veut Ça c'est une mission de groupe Qui pourra prendre les bases Du combat de flotte Donc c'est pas ce que je veux Malheureusement Hop Qu'est-ce qu'on a là-bas Tiens Ah mais ça c'est des Cosmic Signature Après ok Et bien peut-être que Malheureusement Ça n'est pas le bon système Pour chercher ce qu'on veut chercher Ah ils l'ont terminé Ceci dit Il faut quand même aller voir Je crois qu'ils l'ont terminé Parce que La beacon a disparu Et j'ai le message Malheureusement Seuls les pilotes Dans le top 10 Machin machin etc Alors allons vous jeter Un petit coup d'oeil quand même Au cas où Et pendant ce temps là Bon on a qu'à scanner un signal Allez hop C'est pas grave Tac Après ce qu'il faut comprendre C'est que les agents Qui donnent des missions Les missions Emmènent souvent Les vaisseaux Dans les systèmes Alentours Donc peut-être que Chercher dans le système Même du donneur de mission C'est pas forcément Une bonne idée Parce que ça mènera Pas forcément Là où on veut Et le plus important Quand on scanne des vaisseaux C'est bien sûr De bien faire attention On va ignorer tout ce qui va pas Ouh Remote jamming array Ok Et on a juste un vrec là Ok mais c'est un vrec D'une espèce de station bizarre Je vais quand même tenter De le recycler Des fois que ça vaille quelque chose Parce que c'est un vrec D'une énorme station Ou je sais pas quoi Hop Modèle 3D D'une POS C'est marrant On va voir Un battleship Ah bah parfait Tiens bah voyez celui là Donc LBW On va essayer de pas le lâcher Par contre il était sur une Stargate Donc peut-être qu'il était Que de passage On va voir Et aussi peut-être que le vrai Qui va être très dur à recycler Vu nos compétences Je ne sais pas Ouais il est parti Donc il devait être de passage seulement Ah on a réussi Malheureusement il ne contenait rien Ok Et bah tant pis Tant pis tant pis Ok Ok Et bah pour le moment On fait un peu chou blanc Je vais du coup Laisser tomber ce système Pour le moment Et je vais plutôt me concentrer Sur le système Où il y a beaucoup Beaucoup de kills de NPC Même si celui-là Il y en avait pas mal On en a encore plus à côté Donc on pourrait aller à côté Par exemple Et sinon Et sinon par là Est-ce qu'on a des gros trucs rouges Là-bas tiens C'est quoi là-bas là Ah 16 000 Bah typiquement là 16 000 ça me semble très bien On va aller voir là Il y en a 16 000 Parce que c'est un chiffre Très important Et là-bas aussi Qu'est-ce qu'il y a là-bas 26 000 14 jump Mais ça passe en Ok mais ça passe en low sec Et tout Non vas-y Hop C'était où Là Allons voir aux 16 000 Hop c'est parti Je rappelle les sondes Je recharge C'est parti Donc pour le moment Un petit peu chou blanc et tout Mais Attendons de voir la suite Il faut fouiller un petit peu Il faut chercher Et après quand on a trouvé un gars Qu'on arrive à A farmer d'ailleurs lui Et tout Ça va très vite Hop Corsiki alors Qu'est-ce qu'il y a à Corsiki Qui veille le coup Comme ça Pas sens Alors il fut un temps Il y a très longtemps Il y avait potentiellement Des Je vois sur Google Les gens demandaient que Osman et Corsiki Soient passés sur des serveurs Dédiés Parce qu'ils ramaient beaucoup Ok Le temps que le gold rush S'en aille Alors qu'est-ce que c'est quoi Qu'est-ce qui se passait à l'époque Oh bah tiens Il y a un de mes postes Sur le forum C'est marrant ça Hop Je regardais un petit peu Les messages qu'on avait Et là je vois quoi Moi-même Ok je sais pas ce que j'avais demandé A l'époque Mais ok Move Osman et Corsiki Reinforce not Util Rubicon Ok ok Et Corsiki du coup Pourquoi Corsiki Bah justement Il y a un gars Qui pose la question Ah d'accord Ok d'accord J'ai compris Ah oui le seul agent Pour monter le Les points de l'IOT Envers Sister of Eve Qui est une corporation Qui permet d'acheter des vaisseaux Comme justement Ca vous rappellera des souvenirs L'Astéro Comment on obtient un Astéro Bah c'est comme pour le Hookbill C'est comme pour le Caldery Navy On farme des missions Ou en tout cas on obtient Des loyalty points Envers la faction Qui le produit Et on achète des blueprints avec Et en fait apparemment L'Astéro est produit Par une corporation Qui s'appelle Sisters of Eve Et le seul agent En tout cas à l'époque Peut-être maintenant ça a changé Mais l'un des seuls agents Qui donne des missions Sister of Eve De combat niveau 4 En ISEC Il est dans cette zone là J'imagine Pourtant je vois pas de Attendez Et si j'utilise The Agency Pour dire Tous les agents Depuis n'importe où Security Faction Sister of Eve Justement Ca pourrait être pas mal ça Osman Osman Ah Ah et bien voyez voilà Osman qui est juste à côté De Corsiki Juste avant Et comme je l'ai dit Les missions niveau 4 Souvent elle vous amène A un saut De chez vous Donc ce serait logique Que depuis Osman Il y a des gens Qui farment à Corsiki A cause de Ok ouais Ok allons voir Allons voir En tout cas voilà Osman Corsiki On est au bon endroit Et donc maintenant Il y a 3 agents différents Pour Sister of Eve De niveau 4 J'ai l'impression Ok 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 Très intéressant Sur le chemin On verra combien il y a de gens A Aolo A Corsiki Et à Osman Et on ira scanner Là où il y a le plus de monde Tout simplement Ah oui aussi Vu que c'est une nouvelle journée On a vu que le Dome Time S'est produit On a un Un skin Hop A récupérer Un skin de Vexor Apparemment Donc vite On va là On le récupère Il est injecté directement Le Vexor étant un Cruiser Galente Hop Et j'ai pas apprécié A récupérer tous les coffres Etc Et aussi sur le trajet On peut bien sûr Si on s'ennuie Faire Un peu de Un peu de projet de discovery Mais j'ai oublié de préciser Quelque chose Parce que je ne savais pas C'est qu'en fait Il y a une limite Au nombre de 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 projet de discovery Que vous pouvez faire par jour Et cette limite Elle est assez faible Pour les joueurs alpha Donc attention Hop 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 J'ai passé un niveau Peut-être Là moi j'aurais dit tout Mais je crois qu'il faut couper en deux On va voir Oui c'est ça Oh bah 99% Alors là c'est Improyable 66 personnes A Haussmann Ok Et on va voir A Corsiki La différence On peut aussi Attendre à l'undock De la station Et Attendre qu'un vaisseau Un maraudeur Ou un autre vaisseau De bataille Sorte comme ça Et le suivre C'est aussi une option Ok on a passé un nouveau rang Avec un nouveau coffre en réponse Du coup Moi j'aurais bien ça comme ça Moi j'aurais bien ça comme ça Voir même En fait ça Et ça Mais je ne sais pas Et Corsiki 23 personnes seulement Ok Donc en vrai Plutôt retourner à Haussmann J'imagine Il n'y a que du small break Et tout Vas-y on retourne à Haussmann Après le système est très grand Non le système est très grand aussi C'est intéressant ça Mais allons quand même Commencer par voir À Haussmann d'abord La fameuse station De Sister of Eve On va commencer par là quand même Ok Et on fait un dernier Et après on arrête Parce qu'il faut quand même Faire l'activité principale Ah dommage Ah oui Oui ok Ok Bon on a une petite dernière Pour s'attraper Pour s'attraper C'est bon Je les trouve très désaturés Les images là Et un peu flou Hop Voilà On s'est rattrapé comme ça Ok Alors Et là on a Ok La station Donc là vous voyez Il y a beaucoup de trucs Il y a beaucoup de machins Hop Nous on veut bien sûr La Sister of Eve Bureau Voilà Là-bas On peut lâcher les centres de combat Au passage Ce sera fait Hop On va scanner un peu Autour du centre Déjà pour commencer Ok Par exemple Un battleship Là Typiquement ça m'intéresse Beaucoup ça Vous voyez Hop Peut-être qu'il était en warp Mais je pense pas On va voir Oui On a trouvé un battleship Typiquement C'est parfait ça Hop On va vite arriver A le verrouiller Des fois qu'il soit Juste sur le point de partir Par exemple Voilà Un rattlesnake Excellent Un vaisseau parfait Pour le farming Justement Parfait Hop Et pour pas lui faire peur Je repasse en 8 AU Derrière Pour pas qu'il croit Que les sondes se resserrent Sur lui Là il y a plein De large vraies Et tout Voilà C'est ce qu'on veut C'est ce qu'on veut voir ça Parfait Une accélération gate C'est très très bien Bien sûr C'est exactement ce qu'on veut Hop Ça veut dire qu'il est derrière En train de faire le site On n'a plus qu'à se rapprocher Pendant ce temps là J'ai qu'à verrouiller quelqu'un d'autre Si j'en trouve un autre Donc pas lui Parce que lui on l'a trouvé Du coup j'ai l'impression Pas des mini barges Pas des orcas Pas des trucs Hop Autre chose Un peu plus par là Je dirais Mais pas près de la station Allons chercher plutôt Par Par là Par exemple Hop Voilà Pendant ce temps là On se rapproche Tranquille Tranquille Alors la question c'est Est-ce qu'il est toujours là-bas Donc pour ça Hop On regarde l'accélération gate Petite portée On se met sur Combat Regardez il est plus là Ah si il est toujours là Il est toujours là Donc on a plus qu'à attendre On a trouvé un praxis Parfait Ok je sais pas exactement où il est Par contre il est sans doute Déjà il est sans doute Sur une station ou quelque chose Mais Là il est pas Il est pas occupé A faire un truc de combat Ah le contrat a été accepté En direct Incroyable On débloque donc 21 et quelques millions Ça fait plaisir On a officiellement vendu Notre plan De Osprey Navyissue Voilà Un bon petit pactole Bien sûr On a un croiseur là Qui farme Tiens ça Ça pourrait être intéressant aussi Pendant ce temps là L'amirat Le snake est toujours dans le coin On va attendre qu'il s'en aille Je pense pour Hop Ah L'autre il a warpé Ok Est-ce qu'on pourrait aller fouiller Par là bas tiens Parce que là bas Il n'y a pas de stargate Donc si on croise un gars C'est soit qu'il est en train de miner Soit qu'il est en train de Farmer Des missions Hop Alors en théorie Je pourrais rentrer Pour aller voir Si jamais il est dans une salle suivante Ou dans cette salle là A la suite Mais Je veux pas encore m'embêter avec ça Exumeur c'est raté Et le vaisseau à côté Hop A mon avis Il est en train de miner Parce qu'il est à côté De l'astéroïde belt Une frégate Bon c'est pas intéressant Ok On ignore Dès qu'on sait ce que c'est Hop Ça dégage Je relance une grosse analyse A grosse portée Je me dis Des fois que je tombe sur un battleship Avec un micro-arbre allumé Il pourrait apparaître S'allumer comme un sapin de noël Puisqu'il aurait un énorme signature radius A cause du micro-arbre drive Qui augmente le signature radius De 500% Figurez-vous Un freighter Alors c'est pas ce que je voulais Hop Du coup là Regardez par exemple Ce praxis Là voyez On l'a détecté Alors qu'on est à 32 AU Ah non c'est parce qu'on l'avait déjà vu avant Ok Par contre justement Il est où maintenant Parce qu'il a bougé là On va essayer de le retrouver Ou alors on va checker ailleurs Allons checker par là-bas déjà Ah mais il y aura Beaucoup de gens De passage j'imagine Trions par signal Tiens C'est une bonne question ça Tiens ce vaisseau là 19% en 32 AU Voyez bah celui là C'est un battleship par exemple 19% en 32 AU Ça peut être qu'un battleship Hop Allons voir J'ai descendu deux crans J'aurais peut-être pas dû C'est un peu ambitieux comme plan là On se souvient que c'est Y CX 88 Ok Il faut retenir Ok Ok Il est toujours là Il est toujours là Malgré le fait qu'on soit complètement planté On a encore le signal Qu'il y a un point C'est un bon signe C'est vrai qu'on fait pas trop peur aux gens qui farment Mais bon normalement On ne surveille pas son directional scanner Parce que sinon évidemment Là en low sec Par exemple Le gars il aurait peur De voir des combats propres Qui se rapprochent comme ça C'est vraiment en plein mais nulle part Donc c'est vraiment pour sa gueule Un maraudeur parfait C'est exactement ce qu'on veut Alors le maraudeur il a quand même de quoi On l'a vu warper le rattlesnake Il est parti Donc c'est à nous de jouer maintenant Parfait Donc ctrl B Hop Spot Rattlesnake Et on va voir Pendant ce temps là je finis le maraudeur Si je me laisse faire bien sûr Histoire de pouvoir après Aller voir son spot à lui aussi Regardez moi ça Tout c'est vrai Alors ils ont déjà été Tous étaient regroupés Et lootés malheureusement Grâce au mobile tractor On peut voler le mobile tractor Enfin on peut voler son contenu normalement On passe suspect Mais je m'en fous moi Je crois que je peux voler son contenu Attendez Je peux ou pas Ah non il faudrait le détruire Il faudrait l'attaquer Et le détruire Alors je pourrais Il faut juste passer suspect Mais j'ai pas les armes pour Malheureusement Ok ok Dommage Et il a beaucoup de points de vie Quand même voyez Intéressant peut-être Avec un destroyer Une fois suivante Et là par contre On peut recycler à fond là On peut recycler à fond Je vais juste finir le maraudeur Prestissimo Hop Voilà Alors vite Allons recycler les trucs là D'abord les serpentices larges Evidemment Hop Ceux qui sont marqués larges Parce que c'est les meilleurs vrec Oh il s'est barré Ah mince J'ai mis trop de temps Il a eu peur peut-être Il s'est dit Ça c'est du ganker Etc Je sais pas Dommage Faut juste espérer Qu'on aura pas On aura dû équiper Des rigs de salvaging En fait Et faire un héron dédié Je pense quand même Parce que les rigs de salvaging Ils augmentent bien Les chances que ça réussisse Ok Bah repassons A32 au centre ici Et réessayons Et pendant ce temps là Est-ce que le rattlesnake va revenir Il va revenir pour récupérer son Son mobile tractor logiquement Ah il va revenir là Peut-être qu'il va revenir Je sais pas Et il est vrai Qu'ils sont résistants Ouais J'aurais dû équiper Le vaisseau un peu mieux Je pense On va voir Ah on a réussi Qu'est-ce qu'on a obtenu 1 million d'ISK Vous voyez Ah bah parfait tiens Hop Un maraudeur là encore Un chronos Ça m'intéresse beaucoup Il a disparu Les vrais Ils sont très résistants Après comme c'est une question De probabilité C'est normal Que ça prenne du temps Et le rattlesnake N'ose pas Il reste à un AU C'est marrant Ou alors il est allé Farmer autre chose Ou c'est un autre Ah on a réussi de nouveau On a trouvé rien Quasiment rien Qu'est-ce qu'on a autour là Il y a rien d'intéressant Ils sont en station Lui là-bas 2.6 à 16 AU Ouais c'est pas ouf C'est pas ouf Allons voir par là-bas Au cas où Est-ce qu'on a d'autres vrais Clages à proximité Oui On va se concentrer Sur ceux-là De toute façon Ok on a un autre vrai Qui a réussi Ok 2 millions Hop Tout des mining barge Hop ça dégage Celui-là de vaisseau là Il m'a l'air bien Bien lourd Pour du 16 AU C'est un bien gros pourcentage Pour du 16 AU Hop on va regarder A bloquer de runner Non ça nous intéresse pas Ok 3 millions On en est à 3 millions Pour le moment 3 millions 7 Deep Space Transport Corvette Non ça nous intéresse pas Hop Vous ne voulez pas On cherche des joueurs Donc à tout moment Il faut relancer les zones On a déjà cherché En plus je cherche autour Des zones ici Mais en fait Tout à l'heure Le gars était là Donc Donc il faut vraiment pas hésiter A scanner avec des grosses portées Un maraudeur encore Le chronos Il est de retour Il est là Hop Ok Et eux ils ont énormément De pourcentage 4 millions 4 millions d'ISK Le maraudeur il est de retour Il est près de la station J'ai l'impression toutefois Donc pour le moment ça m'intéresse pas Ils ont l'air près de la station Pour le moment Non c'est un croiseur lui Lui là bas Tiens il m'a l'air bien lui Hop Il m'a l'air bien fort Pour de lui T'as eu complètement paumé Hop Et on arrive à court de large On va prendre l'accélation gate Ensuite pour voir la suite Bien sûr Et ça a raté Le maraudeur est de retour Ah mais il est pas loin de moi Mais sauf que le rattlesnake N'est pas un maraudeur D'un battleship de faction Donc le maraudeur c'est un battleship T2 Donc il doit y avoir Un autre maraudeur pas loin C'est marrant On est juste à côté Ok un Vargur J'ai sa position Parfait On va On barpera dessus tout à l'heure Hop Au moment on a qu'à rentrer les sondes Pour pas lui faire peur Voilà On a les deux salvagers sur celui là J'aurais du mettre un rig J'aurais du faire un vaisseau dédié J'aurais du faire un vaisseau dédié de toute façon Tant pis Les small salvage shackles ça s'appelle Ça coûte pas si cher que ça Et ça augmente bien Les chances de réussir Ok hop On a qu'à passer sur l'accélération gate maintenant Si j'avais eu des armes J'aurais eu le temps de détruire le mobile tractor Vu le temps que j'ai passé Mais bon C'est dangereux évidemment Ok des vrais qui sont remplis là Cette fois ci Avec du loot à l'intérieur Alors là Ok je vais soit dans la position du Vargur Là ça m'intéresse Parce que là pour le coup S'il y a des loot encore intéressants à l'intérieur Je veux bien passer suspect Et tout récupérer Alors là attention Ça rigole pas là Ok Est-ce qu'on passe suspect On se dit qu'on récupère tout ? Y'a personne à un AU Moi j'ai envie de dire go Allez Allez je Je rentre dans la vie du crime Je vole le contenu des missions des autres joueurs Hop Un million Hop Après c'est le cargo qui va pas tout tenir On aura pas la soute pour tout récupérer Là par contre faut commencer à surveiller bien sûr Autour de notre descans Parce que là on peut nous attaquer J'aurais pas dû récupérer ça Ça valait pas le coup C'est pas grave Après on peut aussi Message privé les joueurs C'est de la merde ça On peut aussi message privé les joueurs Voyez il y a le choix Info du Vraig Est-ce que vous pourriez abandonner vos Vraig Machin etc Mais le problème c'est qu'il faut le faire Pendant qu'il est encore sur le site Sinon il peut plus le faire Ok c'est de la merde Après il faut prioriser les Vraig De machin large Parce que si c'est pas large Forcément il y aura probablement pas du bon loot à l'intérieur Il y a un Octis qui arrive Le vaisseau de Salvage Ok bah lui il pourra pas m'attaquer C'est l'avantage Il faut quand même pas traîner Je préférais qu'il évite de savoir Que c'est moi qui lui récupère son stuff Pourquoi je suis sur un small Je suis bête ou quoi Ok Là-bas il y a un large Oh mais il est très loin C'est un beau large celui-là Ok je vais voir celui-là Et après je me casse L'Octis il va être là rapidement Il va me voir je pense Mais bon Le Noctis normalement il est pas fait pour se battre Donc je pense pas qu'on ait des choses à craindre Parce que le Noctis c'est un vaisseau de recyclage Voilà C'est un vaisseau spécial salvage Voilà Hop 1,5 millions J'ai bien fait Ok Allez on se casse Hop on va sur l'accélération gate suivante Voilà Et puis potentiellement Là on pourrait créer un filtre rapidement Qui ne montre que les items qui valent rien Et on pourrait utiliser ce filtre Pour jeter dans l'espace Ce qu'on a looté en trop Voilà Filtre Estimated unit price Less than on va dire 50 000 par exemple Voilà On l'appelle ça pas cher Voilà Le type Meta group Meta level Group Voilà Is Module On va mettre is not Charge Voilà Pas cher Voilà Hop parfait Et puis Pendant ce temps là Vite je vais looter ça là bas Pas cher je vais l'éditer Is not charge Et group Is not Salvage Également Il n'y a pas Ok Et ben je vais mettre à la place volume Greater than 1 Greater than 2 5 4 Voilà Comme ça c'est que les gros modules Enfin c'est que les gros objets quoi Je sais pas C'est pas très bien comme filtre encore Et là c'est l'alarme de cargo On a plus beaucoup de cargo Hop Voilà Et là on a plus de place Voilà Ça y est On y arrive On arrive au problème là Vite Qu'est-ce que je peux faire comme volume Je volume Volume unitaire Je peux pas Ça n'existe pas Ok Bon bah Meta group Is not Charge Group Is not Commodity Fighter Implant Matériel Voilà Ok Donc là Pas cher Voilà Ça me met que Des trucs pas chers Voilà Parfait J'éjecte tout ça dans l'espace Hop Le problème c'est que là Ça fait une trace de mon nom Là on sait que c'est moi Avec les drones Je peux peut-être le détruire par contre Hop J'enlève le filtre Et je récupère le truc Voilà Et avec les drones Je sors les drones dans l'espace Et j'attaque le cargo conteneur Pour le détruire Pour pas qu'il reste une trace De mon passage Hop Pendant ce temps là Je vais voir le dernier break Et après je m'enfuis Ok On rappelle les drones Hop Et on va warper Et on va warper A 100 km du vargure Pour voir Qu'est-ce qui se passe là-bas Voilà Et tel un voleur Alors là On est un peu grillé En fait Parce que quand même On clignote en En jaune Sur le local Pour dire qu'on est suspect Donc en théorie Le gars il peut quand même Deviner que c'est moi Qui vole son loot Mais peut-être Qu'il se sera pas rendu compte Que je vole son loot Parce que c'est A moins qu'il ait retenu par cœur Qui Ah et le vargure Il était En plein warp Donc on l'a fait ça pour rien Bah c'est pas grave C'est devenu un safe Ok Parfait parfait Alors bilan des courses là 9 millions 9 millions 5 d'ISK Vous voyez C'est quand même pas mal Mine de rien C'est quand même C'est pas complètement Envoyable Comme résultat 9 millions 6 Tout de même Voilà Donc voilà comment on fait Et donc là Bon bah maintenant Qu'est-ce qui se passe C'est là où avoir un mobile dépôt Ça pourrait être pas mal Parce que sur un safe On pourrait avoir un mobile dépôt Poser tout le stuff à l'intérieur Pour le mettre en sécurité Et continuer à looter En étant suspect Si on se fait tuer C'est pas grave Parce que le vaisseau Il vaut de base que Alors pas 11 millions du coup Beaucoup moins Genre 2 millions et quelques Parce qu'il prend en compte La carte de l'inventaire Et comme ça on est bon quoi Voilà On peut aussi aller en station Et docker Mais le problème c'est qu'après Il faut undocker Sans se faire buter Et ça c'est plus compliqué bien sûr Euh Je vais Je vais le faire quand même Ou alors aller sur une Une citadelle Ça peut être pas mal aussi Il y aura peut-être Moins de monde sur une citadelle Et même en suspect Normalement On peut devenir invulnérable A la sortie de la citadelle Je crois Je crois Allons voir Vous savez quoi Je vais Allons voir Prenons une citadelle Celle-là par exemple Osman Productions Hop Comme elle a le logo ici La petite flèche Je peux docker dedans Donc une station de joueurs Une citadelle Et Hop D'ailleurs c'est Le terme c'est quoi C'est upwell structure C'est quoi son terme technique C'est parce que j'ai citadelle Mais c'est pas ça C'est Est-ce que c'est un nom précis Cette histoire On sait pas Roll bonus On sait pas de quoi Description Je sais pas Mais en tout cas Oui j'avais bien la vulnérabilité Donc même en étant Suspect Si je reste Allons dock Normalement Je suis protégé par la citadelle Qui me relie avec un rayon vert Qui me protège Et me soigne Ok Donc là du coup Hop Je n'ai plus qu'à mettre Tous les items Sauf les sondes Dans l'item hangar Et hop On a mis en sécurité Nos 9 millions d'ISK Et maintenant on peut ressortir Avec l'animation De dock des citadelles Qui est très jolie Et Normalement Là je suis protégé C'est ça Je suis pas protégé Attendez Si je double clic dans l'espace Pour Voilà Là je suis protégé Parce que j'étais Au départ on n'est pas Tant qu'on n'a pas fait une action On est invulnérable Et même la citadelle Peut pas nous aider Ok Donc là j'ai beau être suspect Je ne suis pas attaquable Je ne suis pas attaquable Et donc de là Je peux relancer mes sondes Et scanner en toute tranquillité Malgré Oui donc en fait C'est beaucoup mieux Qu'un mobile dépôt Malgré le fait que Hop Voilà Parfait Donc ce que je fais C'est plus ou moins du vol C'est pas forcément très éthique Recycler Bon En fait En fait Le fait qu'on ait vu Que le gars Il avait un octis Pour recycler ses affaires Et tout récupérer Ca veut dire Qu'effectivement C'est pas éthique Parce qu'il comptait Récupérer son stuff Donc là On récupère le stuff De quelqu'un Qui l'aurait récupéré autrement A la base C'est vrai que moi J'avais plutôt en tête De récupérer l'équipement De quelqu'un Qui ne souhaite pas Revenir sur sa munition Pour faire le ménage Mais on peut pas bien savoir A l'avance Comment ça va se passer Un barguest Sympa Un battleship Qu'on voit rarement en PV J'ai l'impression Et à côté Un maraudeur Ah mais les deux Sont ensemble D'accord Très bien Très bien Parfait Ok Allons voir A 100 km Pour commencer Hop Puis je vois qu'on a un vaisseau Juste en dessous Je vais aller voir ce que c'est Donc on est toujours suspect Donc ils peuvent nous attaquer Là Les barguest Et les machins Donc potentiellement Il faut vite se barrer Oula Mais j'ai tombé sur des trucs Là Ok Une accélération gate On va s'en approcher C'est cool Qu'est-ce que j'ai trouvé Là-bas Qu'est-ce que j'ai trouvé là-bas Qu'il se passe là-bas Il y a un milliard de battleships Ah ou alors ils sont là-bas Ah oui non mais leur point est dupliqué Ah mais ils sont sur la station Oui non mais d'accord Ok Oui bon ok Ceci dit Ceci dit ça va vous faire le coup De les scanner Juste pour qu'ils soient identifiés Par leur signature Leur numéro Comme ça même après On peut les retrouver Je crois Yes Bon puis Orca Hulk Retriever C'est du minage Tout ça On s'en fout Voilà Un Dominix A la station Ouais sans surprise Ok Scanon un peu plus gros Maintenant Pendant ce temps là Ici Où on en est Alors Ils sont toujours là Donc tant qu'ils sont là On va pas les déranger Surtout qu'ils peuvent nous attaquer Le golem Tiens Ah non 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 Mais celui là on le connait déjà Ouais ok Allons scanner ailleurs un peu Pour voir Un peu plus grosse portée d'ailleurs Allez hop Portée max Juste pour couvrir un peu plus Du coup du système Moi j'ai une fausse joie Mais non non Il faut que je m'aligne Pour savoir C'est toujours là En plus ça vous entraîne bien A scanner des vaisseaux Machin C'est pas mal Cet exercice là De voler du seul avest Aux autres joueurs Hop Alors tiens Celui là par exemple Il a énormément de puissance De machin Hop On va être plus près Celui là peut-être On va voir On va voir Ah Ils sont partis On y va Notre moment Pendant ce temps là Hop Ça ça dégage Exhumer se débarge De minage T2 Donc c'est pas bon Ah ça c'est sur la stargate Ça c'est pas intéressant Bon je le finis Mais on s'en fiche Ok Et voilà Encore une fois Incroyable Dépêchons nous Est-ce que ça vaut le coup Angel small On s'en fout Ouais c'est de la merde Qu'est-ce qu'on a comme large Là-dedans Qui serait bien Là-bas Guisse général Tout ça Ça a l'air pas mal ça Hop C'est parti Ah j'ai trouvé un golem Quand même Dans le tas Bon il doit être Un stargate je pense Il est près d'une pleine Ah non il est Un stargate c'est ça Ouais Ok Donc pendant ce temps là On surveille bien sûr Le descan Hop Et ça sert à rien C'est pas intéressant Qu'est-ce qu'on a d'autre Là-bas Celui là Après on pourrait Les recycler aussi Parce que j'ai pas relancé Du salvage là J'étais préoccupé Par les loots Mais en théorie On pourrait recycler aussi C'est nul C'est nul tout ça Peut-être qu'ils ont déjà Tout ramassé Ce qui était bien Bon ça m'étonnerait Quand même C'est tellement Bordel Ça a pas l'air D'avoir été looter ça On va aller voir Les trois là-bas Il y en a trois Qui ont l'air pas mal Une autre solution Dans un système Qui sont très peuplés Comme ça C'est de mettre les sondes En petite portée Et de scanner au pif Quand vous cherchez pas Quelqu'un en particulier Mais vous cherchez juste A trouver des gens Au pif Ça peut être aussi intéressant D'y aller un peu autrement Et en plus Ça évite que les gens Ils attendent de réagir Il reste pas beaucoup De loot de valeur Dans c'est vrai Que je commence à être Suspicieux du fait Qu'ils aient peut-être Déjà fait le ménage Alors vous allez me dire Mais pourquoi tu ramasses Pas quand même Le loot qui vaut pas très cher Parce que je vais pas Réanalyzer mon timer de suspect Si jamais au final Je décide que ça vaut pas le coup Ok bon bah en fait Ça vaut le coup Ok Là-bas On en a un autre Et là-bas On a le war général Attendez le war général On va commencer par lui Là il m'a l'air sympathique Il m'a l'air très sympathique Je vois rien à proximité Je vais remettre les sondes Sur moi d'ailleurs Hop voilà Et je vais relancer un petit coup Parce que je vois Qu'à côté on a du vargure On a des machins C'est peut-être juste la station Du coup il y a une sonde Qui est arrivée forcément Un million pareil Ouais pas mal Et le général là-bas Hop Ok de la merde Ok ok D'accord Et juste pour essayer Le war général là Si je le Si je tente de le salvager Juste Oh C'est pas vrai Incroyable Ah oui Comme j'ai fait Centrer la formation Sur moi-même La sonde du centre A été mise sur moi Et du coup Approximativement Sur moi quoi Et du coup je la vois A l'overview Ce qui est insane Parce que Mettre une sonde A l'overview Ca veut dire A moins de 5000 km Ou 10 000 km C'est Ce serait un hasard fou Sur une échelle De la taille de l'espace En plaçant au pif Mais c'est parce que J'ai fait centrer sur moi-même C'est pour ça Là si je refais par exemple Elle va se décaler Ou pas peut-être Hop Elle s'est rapprochée un petit peu Ok Et donc le vrai Oui on disait Hop Essayons de voir si ça Là-bas Le voir général là-bas Par exemple Pendant ce temps-là Pendant ce temps-là Pendant ce temps-là Écoutez je pense qu'on a On va Non mais je vais arrêter là Je vais arrêter là C'est bon Je vous ai montré un peu A quoi s'assemblait Ce style de gameplay Vous avez vu par vous-même Maintenant on pourrait le faire Pendant des heures Mais voilà L'idée c'était de vous montrer Un petit peu Cette activité là Et en vrai là Faut que j'attende 15 minutes Pour pouvoir repartir Parce que sinon Je vais me faire tirer dessus Sur les Stargate Vu que tout le monde Pourrait m'attaquer Ils se gêneront pas les gens Du coup peut-être Que je pourrais finir De s'élevage tranquillement ici Pendant que mon compteur De suspect Se décompte bien sûr Est-ce que le salavage Donne des trucs là Un demi million Ok Tout de même Tout de même On se respecte Je vais aller Peut-être finir quand même Le loot Alors plutôt que d'aller Dans cette direction Je peux être dans la direction Opposée Et faire un warp A 150 km C'est probablement plus rapide Et on n'oubliera pas De repasser Baisseur nos Safeties En vert A la fin de toute cette expérience Ah je suis baisé Dommage Dommage Tout ça pour rien Ok Ah dommage Ok Bon bah écoutez De toute façon Vous avez vu un petit peu En quoi consistait Cette technique De faire un vaisseau de salvage Pour scanner Les autres joueurs Et derrière Récupérer le reste De leur mission J'espère que ça vous aura plu Voilà c'est juste un exemple D'activité Qui mélange un peu Tout ce qu'on a appris Du coup jusqu'à présent Les sondes Le descans Les emplacements Avec les Avec contrôle B Pour les bookmarks Bien sûr Tout ça On fusionne tout ça Pour en faire une activité PVE Slash PVP Slash Rester un peu discret Quoi L'expérience sur le jeu En maîtrisant Des scans mieux Les sondes mieux Etc Vous serez moins pris au dépourvu Ensuite quand vous aurez à faire Ces manipulations en urgence Dans un scénario Vraiment PVP Alors Ok tout ça pour de la merde Et j'ai cliqué Bon c'est pas grave C'est pas grave Je suis bête Hop Faut que j'arrête de renouveler mon timer Et que je Vous savez quoi Je vais même m'interdire de renouveler mon timer Voilà comme ça Y'a pas de risque Et à la place J'ai juste sélever le jeu Pendant 15 minutes Voilà Merci d'avoir regardé Moi je vais finir de salver Je vais tranquille Et puis je vais rentrer à Jita Poser mon loot Une fois que j'aurai récupéré Le loot que j'ai posé Dans une de ces stations Laquelle Pour le savoir Via les personal assets Je peux retrouver laquelle c'était C'est à dire celle-ci Voilà J'irai reposer mon loot à Jita Et puis voilà Et on continuera peut-être Pour la suite des épisodes Suivant si jamais Il reste des activités à faire Ou pas On verra Voilà Merci à tous d'avoir regardé Et je vous dis bien sûr A la prochaine